Salut les amis et bienvenue dans ce nouveau tutoriel contacteur au développement d'applications Android j'espère que vous allez tous bien alors dans la précédente vidéo nous avons exploré en quelque sorte Android Studio dans ce nouveau tutoriel nous allons effectuer quelques options avancées dans notre tutoriel tout d'abord nous allons ouvrir notre fichier activity main alors concrètement dans ce tutoriel qu'allons-nous faire nous allons explorer les différentes widgets Android alors qu'est ce qu'un widget c'est en quelque sorte une vue et Android est composé une application Android est composée de plusieurs widgets par exemple le texte que nous avons affiché c'est un widget alors comme prenons l'exemple d'un site web un site web ce n'est rien d'autre que une collection de différentes pages de plusieurs pages de la même manière une application est composée de plusieurs activités ici on parle d'activités donc par défaut quand nous créons un projet nous avons une seule activité qui est créée et c'est l'activité principale main activity c'est cette activité qui est exécutée lorsque nous lançons notre application donc comme nous l'avions dit dans l'autre tutoriel le fichier xml rassemble l'interface la vue comment se présentera l'application à l'utilisateur donc nous allons explorer quelques widgets d'Android donc vous allez dans design après nous avons palette et ici component tree donc le component tree nous dit les widgets que nous avons déjà ajoutés à notre activité à notre fichier xml donc ici vous avez le constraint layout et puis le texte vue donc le constraint layout ici on peut dire que c'est la vue principale c'est la vue parente et le texte vue c'est un enfant de cette vue retournons au niveau du design nous avons un texte vue dans la palette un botton une image vue un usac éclairage scroll et puis plein de trucs nous avons ici texte et puis nous avons des widgets qui sont liés au texte comme vous allez le voir on a le bouton il y a différents types de boutons que vous pouvez voir ici donc pour modifier ou bien pour créer l'interface utilisateur d'une application Android nous pouvons utiliser deux méthodes la première méthode c'est la méthode drag and drop donc vous prenez une vue vous la glissez déposée sur votre écran dans ce tutoriel nous allons parler d'un widget parent qui est le relative layout tout d'abord changer le constraint layout effacer le et taper et taper R E L A pardon ce qui est bien dans Android nous avons l'option d'autocompletion cette option nous permet de nous donner des suggestions quand nous saisissons quelque chose là j'ai tapé R E L A et puis Android Studio me suggère relative layout donc je clique dessus puisque c'est relative layout que je veux et là vous allez voir que notre texte n'est plus centré le texte est allé au fond en haut à gauche si je zoome un peu vous pouvez voir ici le texte n'est plus à la même position revenons à notre design donc la méthode drag and drop je veux déplacer ce texte et le mettre au milieu je clique sur le texte et je le déplace là mon texte ne veut pas se déplacer il faudrait que j'enlève donc par exemple si je veux ajouter un autre texte à mon interface je viens dans palette par exemple si je viens dans texte et là je choisis texte je le déplace et je l'amène sur mon écran là vous pouvez voir dans le component tree un nouveau texte qui est ajouté quand nous revenons dans le code nous avons un nouveau texte qui est ajouté et qui s'est placé aussi au fond mais avec comme texte 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 je vais changer ce texte en bienvenue et maintenant je retourne dans design je vais voir si notre fonction drag and drop refuse 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 donc ce que nous allons faire nous allons dans attribute nous avons le layout dot le texte ce que je voulais vous faire comprendre c'est qu'on peut utiliser la méthode drag and drop pour la vue usml mais c'est pas tellement recommandé les développeurs ne l'utilisent pas d'habitude donc nous allons immédiatement commencer avec notre méthode alors la méthode suivante c'est la méthode où l'on doit écrire ce que l'on aimerait par exemple ici j'ai une vue parente qui est relative layout c'est à dire la vue est relative et là vous allez voir le texte sur les deux textes sur positionnés dans dans le coin à gauche maintenant si je veux changer la position de ce texte bon tout d'abord nous allons voir quelques attributs du layout parent nous avons android layout 8 tout d'abord le xml android ce sont des librais qui sont importés automatiquement ce qui nous intéresse c'est android layout 8 et puis android layout height le 8 c'est en quelque sorte la largeur de notre vue vous allez voir voilà si je zoome quand je clique sur le relative la vue relative vous voyez un trait bleu autour de mon écran blanc de ma vue quand je clique sur le texte view c'est venu sur le texte view donc c'est le width et le height qui déterminent le la position d'un objet ici le match parent veut dire prend toute la surface en terme de largeur le layout height correspond à la hauteur maintenant le texte view par contre on a un layout width de wrap contents et puis un layout height de wrap contents le wrap contents signifie prend seulement la vue dont tu as besoin la position l'espace dont tu as besoin ce qui veut dire que si mon clou d'apps a besoin juste une partie il prend seulement cette partie supposons que je lui mette match parent je tape M vous allez voir que le texte s'est aligné sur toute la largeur vous allez voir ici donc je vais changer encore en wrap contents donc avec le relative layout les vues sont relatives par rapport à leurs parents je veux centrer ce texte que le dit app je veux le centrer donc tout d'abord c'est un fichier xml commence par le signe la balise ouvrante et puis la balise fermante et c'est dans cette balise que nous allons définir les attributs donc je viens pour centrer un objet lorsque je suis dans une vue relative je tape center et là on a trois suggestions nous avons l'endroïde centre horizontal centre in parents et puis centre vertical donc le premier centre horizontal la vue sera centré horizontalement le deuxième centre in parents donc la vue sera centré par rapport à la vue parent et puis centre vertical la vue sera centré verticalement donc j'aimerais que ma vue soit centré par rapport au layout parents donc je fais center in parents et puis là c'est un boulin qui prend le true ou le false donc je fais true vous allez voir que mon texte est maintenant centré si je veux augmenter la taille de ce texte donc la taille en anglais c'est size donc je mets texte et là nous avons tous les attributs de texte et le premier qui est venu c'est texte size je clique dessus là je vais donner la taille que je veux à mon texte ici je vais taper par exemple 18 quand je tape 18 il y a plusieurs méthodes plusieurs attributs qui se sont affichées il y a 18 spi 18 dp 18 in 18 mm 18 pt et puis 18 px nous allons voir dans un autre tutoriel à quoi correspondent ces attributs mais le spi est utilisé pour les textes donc retenez que le spi est pour les textes donc j'ai choisi le spi là le test ne s'est pas très bien agrandi je vais changer je mets un 8 là le test s'agrandit je mets 38 ça s'agrandit maintenant la vue parente j'aimerais changer la couleur de la vue parente ici nous avons un fond blanc comment est-ce que ça marche ? on sait que la couleur c'est color mais ici je veux changer une vue l'arrière-plan d'une vue donc je mets background quand je mets background quand je mets là je dois mettre l'attribut ici je veux une couleur et si vous vous rappelez dans les ressources nous avons dans values le fichier color ce qui contient la couleur de notre application et là par défaut nous avons arrobas color et puis color primary les couleurs qui sont pardon les couleurs qui sont dans notre application donc j'ai choisi par exemple le color primary dark et là mon application prend la couleur que je lui ai définie maintenant pour le texte vu que le texte est un enfant c'est une vue qui est un enfant se fait utiliser une autre méthode pour changer la couleur du texte donc comme nous l'avons fait nous tapons texte là nous avons l'attribut texte color c'est-à-dire la couleur du texte quand je prends ici nous allons choisir color accent là vous voyez que mon texte la couleur de mon texte a changé maintenant notre deuxième texte est toujours notre deuxième texte est toujours en haut parce que nous n'avons pas défini sa position par rapport à la vue parente j'aimerais que cette vue soit juste en dessous de mon premier texte donc être en dessous en anglais c'est below donc je tape le b e l et là j'ai une suggestion android layout below quand je tape le below on me montre on me montre arrobase plus id normalement chaque vue a un identifiant unique chaque vue a un identifiant unique donc je vais mettre le id en attendant supposons je vais mettre ajouter un identifiant unique à mon premier test donc je mets id quand je mets id là android me suggère je prends le premier là il y aura une autre suggestion il y a arrobase plus id maintenant je mets le nom de l'identifiant que je veux donner à mon texte là je vais mettre texte 1 vous allez voir l'erreur va disparaître maintenant je veux que mon deuxième texte soit en dessous de texte donc ici je mets texte en plus j'ai le texte 1 et vous allez voir que mon second texte est maintenant en bas je vais changer sa taille je mets texte size 10 je vais prendre espi et je vais centrer ce test je mets je mets center horizontal puis je mets trou vous voyez maintenant que mon second texte est en bas mon second texte est en bas mon second texte est en bas donc voici un petit exemple de comment se présente le relatif le relatif les hauts donc ces enfants sont relatifs par rapport à leurs parents nous aurons à travailler un peu plus sur ce type de widget dans les prochaines vidéos donc maintenant nous allons voir un autre type de widget qui est aussi utilisé je choisis une vue un widget parent qui est linéaire là je tape lin et puis vous voyez linéaire layout donc je tape linéaire layout et là vous voyez que mes deux textes ont changé de position et mon layout center in parent me met un warning c'est indenté et quand je mets la souris on me dit invalid layout param c'est à dire que ce paramètre est invalide pour le type de layout de widget parent que j'ai utilisé je vais l'enlever ici aussi je vais l'enlever exactement pour le layout below je vais l'enlever je vais l'enlever maintenant une vue linéaire le widget linéaire va prendre deux attributs l'orientation qui va prendre deux attributs l'orientation de la vue nous parlons d'une vue linéaire maintenant vous aimeriez que votre vue soit de façon horizontale ou verticale donc nous mettons orientation et là ici si je mets horizontal vous allez voir que j'ai un mon premier texte mon deuxième texte maintenant je vais essayer de copier ce texte ce texte view je vais le coller vous allez voir que ce texte view est venu immédiatement après mon second texte view et là nous avons parlé des identifiants uniques donc vous voyez ici que j'ai deux textes avec un seul identifiant donc je vais changer l'identifiant je vais mettre texte view 2 ici je vais mettre texte view 3 donc vous allez voir que notre nos deux textes se sont alignés horizontalement maintenant changeons l'orientation en verticale vous voyez nos trois textes sont alignés verticalement c'est une vue c'est un view c'est un view très très important qui nous permet de faire rapidement des choses d'aligner rapidement nos jeux nous allons voir un autre exemple je vais enlever ce background et je vais supprimer mes textes donc ici nous avons nos jeux parent nous pouvons définir à l'intérieur de cette vue parent une autre vue parent qui est sous parent à notre premier parent donc je vais ouvrir ma balise ouvrante je mets linéaire layout encore et là on me demande la largeur je vais utiliser 250 donc c'est trop je vais prendre 50 pour mieux exprimer ce que je veux et là les vues qui ne sont pas des textes view on utilise dp et là ici je vais prendre match parent je vais prendre toute la route je prends match parent maintenant je vais changer ceci bon je peux laisser en vertical ça ne change rien donc je vais changer la couleur je mets background je mets color accent vous allez voir la couleur de ce widget je vais changer un peu la taille je mets 100 je mets 150 est-ce que j'aimerais faire utiliser les trois coureurs définis par défaut donc ici donc je ferme je vais copier ceci coller trois fois après je vais changer d'abord ceci en horizontal parce que c'est le jeu de vous montrer quelque chose je vais changer oui vous voyez que notre écran a pris la couleur du premier je vais changer la couleur du deuxième je mets color primary dark et ici je mets color primary donc nous avons différentes couleurs nous n'avons pas utilisé des vues en fond mais nous avons utilisé rien que des vues parentes ce qui veut dire que vous pouvez utiliser des vues parentes sous d'autres vues parentes ici je vais changer l'orientation en vertical je change la largeur en match parent et je change ici à 150 db je fais de même pour les autres les autres les autres les autres qu'on a déjen les autres ont Et là, très bien, je crois que je vais en même temps vous parler de quelque chose. Ici, j'ai défini ma vue principale qui prend tout l'écran. Maintenant, ce deuxième 8-get prend seulement 150 dp comme grotteur. Le second également prend 150. Le troisième prend le reste de l'écran parce que j'ai mis match parent. Le troisième prend le reste parce que si vous définissez une vue en match parent, ça prend toute la surface restante. Donc, si par exemple ici, je mets encore 150, là, il y aura encore de l'espace. Donc, c'est comme ça que marche le linear layout. J'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je vais vous répondre. Si vous avez envie d'apprendre quelque chose de particulier, veuillez me le signaler en commentaire et puis, je vais faire une vidéo là-dessus. Nous allons reprendre notre relative layout. Maintenant, nous allons parler des boutons avant de quitter ce tutoriel. Quand nous allons dans le design, ici, nous avons dans la palette button et là, le premier, il y a un bouton, nous allons le glisser déposer. Donc, je reviens à mon code et vous voyez, ça s'est centré là-bas. Je vais changer ici, toujours l'attribut texte, entre les textes, pour afficher du texte sur une vue qui peut afficher du texte. Parce que là, la vue parent ne peut pas afficher du texte. Si nous essayons, là, vous voyez comme le top texte, il n'y a pas Android texte. Il y a d'autres attributs, mais il n'y a pas Android texte, ce qui veut dire que je ne peux pas afficher du texte sur ce widget qui est un widget parent. Là, nous avons notre bouton. Nous allons le senter encore, center in parents, puis notre bouton, et là, je vais zoomer. Donc, vous avez notre bouton, bienvenue. Donc, je peux changer. Clique-moi. Vous voyez que notre bouton prend la taille qu'il lui faut, parce que nous avons défini des attributs comme wrap content. Donc, si je veux que mon bouton s'élargisse, il suffit que je mette un autre texte. Clique-moi si tu viens d'arriver. Là, vous allez voir que mon bouton s'élargit en fonction de mon texte. Ce qui veut dire que, peu importe le texte que je vais mettre, puisque ma vue est au wrap content, je peux adapter cette vue en fonction du contenu. Maintenant, si je tape, par exemple, une vue avec une densité, je mets un attribut 200dp, ce qui veut dire que le bouton ne va jamais dépasser l'espace-là que je viens de lui réserver. Donc, vous allez voir que mon texte est venu à la limite, parce que le texte ne peut pas tenir sur les 200dp. Donc, si vous définissez une vue avec un attribut comme ça, là, la vue ne peut pas changer, ne peut jamais changer. Donc, voici un exemple simple de bouton. Je crois que la vidéo est déjà assez longue, nous allons la terminer. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo.